bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo on se retrouve aujourd'hui sur 7 Deadly Sin Grand Cross et on va faire un petit point sur ma box après quasiment un mois de jeu puisque le jeu est sorti enfin ça fera un mois mercredi avec la mise à jour et la nouvelle bannière donc on va faire un petit point sur la box je vais vite fait parler avec vous des personnages sur lesquels j'ai pool ou est-ce que je me suis fait shaft des personnages que j'ai monté 70 en étoile pourquoi j'ai fait ces choix là et on va faire tout simplement un petit tour d'horizon du compte pour savoir un peu près où on en est mais avant de commencer comme d'habitude la petite pub habituelle pensez à vous abonner si c'est pas encore fait bombarder la barre de pouces bleus si la vidéo vous plaît et passer en description vous y trouverez les liens du facebook du twitter du utip et toute la clique donc allez-y n'hésitez pas du coup c'est parti point box alors déjà la première chose qu'on remarque c'est qu'il n'y a plus aucun air dans la box pourquoi les médailles air sont quelque chose qui n'est vraiment pas rare c'est vraiment très simple à obtenir et le fait de passer les personnages sr puis ssr si vous avez suffisamment de ressources de médaille air ça fait augmenter drastiquement le niveau de combat de votre box puisqu'il ya un classement qui a été implémenté dans le jeu par rapport à votre cc d'équipe et à votre cc de boxe personnellement j'ai essayé de viser un petit peu le classement cc de boxe on ira voir où est ce que je me suis situe actuellement sachant que j'ai encore vraiment pas mal de potentiel à faire qui me restent ces petites choses à passer en ssr donc là déjà ça va être un petit peu plus coûteux puisque ce sont des ssr natifs mais c'est quasiment 6000 points je pense de cc de boxe pris par personnage donc ça peut être vraiment intéressant donc ça déjà c'est la première chose qu'on peut remarquer sur ma boxe vous voyez une partie des airs se trouvent ici sont tous ssr il y a un air que j'ai commencé à maxer c'est le simon alors ce n'est absolument pas pour le jouer mais c'est tout simplement pour le mettre en association avec un personnage que je joue beaucoup que ça soit en pve dans ma team farm dans les démons rouges ou en pvp c'est bien entendu le slider le fait d'avoir un simon bien monté son ultime accès c'est un air donc ça ne coûte pas cher ça permet d'avoir une association vraiment monstrueuse avec le slider de drastiquement up ses stats du coup c'est tout simplement pour ça que je l'ai monté slider comme vous pouvez le voir monté 6 et 6 étoiles enfin vraiment il fait le taf en démons rouges il est plutôt bon en pvp même si actuellement on a une méta double vert donc j'ai rico ban vert mais dans tous les cas je trouve quand même assez intéressant dans certaines situations il est dans la team farm donc là pour moi c'est mon cerveau c'est éteint 70 6 étoiles direct le personnage est vraiment hyper intéressant donc après au niveau des personnages que j'ai monté 70 en priorité et sur lesquels je vais maximiser la sixième étoile assez vite il ya cette elioque rouge native sr donc elle est plutôt simple à passer 70 au niveau des ressources c'est pas trop compliqué les médailles sr sont loin d'être les plus rares et elle est vraiment monstrueuse c'est juste le plus gros dps à mon sens du démon rouge contre le démon rouge pourquoi parce que le démon rouge va être permafrost il va être tout le temps tout le temps freeze ou tout le temps paralysé le but c'est ça c'est la strat à adopter comme ce bois c'est comme ça du coup on va pouvoir stacker sa compétence unique à l'infini ce qui va augmenter les stats de base du personnage de 10% à chaque tour donc son attaque et on a l'une des deux attaques qui ignorent la défense c'est pas déconnant de voir une carte or ou argent tapé à plus de 70 milles sur le démon rouge avec la ilioque donc vraiment le personnage est monté pour ça et si vous manquez d'un gros dommage dealer pour le démon rouge je vous conseille vivement de la montée d'ailleurs elle seule en dps suffit à pouvoir passer le démon rouge en extrême en solo pour le succès pour le haut fait d'ailleurs la vidéo est déjà sortie je vous invite à aller la voir si ce n'est pas encore fait dans les autres perso 70 bien entendu la merline verte personnage juste monstrueux très bonne en démons gris très bonne en pvp donc là c'est pareil 70 6 étoiles le plus vite possible le personnage est vraiment exceptionnel que ça soit en sub pour sa compétence unique rempli la jauge de coup d'ultime de tous les alliés de une orbe au début du combat c'est vraiment hyper intéressant mais même de par ses compétences elle va pouvoir aller contrôler l'ultime de l'adversaire elle va poser un cube parfait pour défendre votre équipe le personnage est vraiment hyper bon fort en pvp fort en démons gris au niveau des autres personnages que j'ai maxé 70 6 étoiles on a bien entendu la jéricho très forte en pvp fait partie des god tiers actuellement dans la méta du jeu et c'est aussi grâce à elle que vous pourrez faire de très très gros points sur le boss de confrérie donc pareil la vidéo est déjà sortie elle est sur la chaîne je vous invite à aller la voir mais concrètement une jéricho bien monté donc là personnellement ça a été 70 6 étoiles c'est pas à négocier on peut dépasser le million de dégâts en utilisant la bonne strata sur le boss de légion avec l'ultime de jéricho c'est d'ailleurs actuellement l'un des rares ssr on vous conseillera de monter l'ulti donc là il manque un doublon dès que j'ai suffisamment de pièces d'or j'achèterai le le dernier doublon qui me manque pour passer son ulti niveau max après de manière générale on vous conseille de garder vos pièces ssr pour acheter les gros personnages qui vont arriver au coin shop on va y faire un tour ensuite au niveau des 6 étoiles 70 le hauser l'un des meilleurs farmers du jeu avec la diane bleu qui restera viable sur le long terme donc encore une fois si vous avez le personnage allez-y c'est un excellent farmer vraiment et je le trouve vraiment intéressant en pvp actuellement pour ceux qui ne peuvent pas jouer la compo forte du moment tout simplement parce qu'il ya deux verts dans la compo forte actuellement la jéricho le ban vers donc là même s'il fait des dégâts en zone ça sera un peu amoindri va quand même pouvoir mettre une très très grosse pression et son ulti qui va venir break les ulti adverse est hyper intéressant donc c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup jouer que ce soit en pvp comme en pv donc 70 6 étoiles bien sûr ensuite le guild 72 raisons à ça trois raisons à ça il n'est pas encore 6 étoiles ça ça mettra un peu plus de temps je pense parce qu'il a vraiment un taf de support il est c'est l'un des meilleurs sub en pvp de par sa compétence unique augmente les stats défensives de tous les alliés de 30% jcj c'est juste monstrueux donc si vous êtes adeptes du pvp et montez le mettez le en sub ne réfléchissez pas c'est pause guille en avant ensuite le personnage est vraiment très bon en démon gris et en boss de conférence de confréries pardon en boss de confréries fait partie de la compo opti pour faire le plus du million de dégâts avec la jéricho tout simplement à cause de cette petite chose sa compétence qui va augmenter l'attaque des alliés pendant deux tours de 30% puis 40 puis 60% donc très bon perso monstrueux en démon gris monstrueux en boss de confréries et exceptionnel en pvp ensuite au niveau des perso 70 pas encore 6 étoiles mais ça ça ne serait tardé parce que ça fait partie enfin c'est bon chouchou de la série un le king enfant mon personnage préféré donc le king vert c'est le plus gros dommage dealer le plus gros dps en démon gris tout simplement donc si vous l'avez dans votre box passez le au moins 65 dans un premier temps 5 étoiles la 5e étoile et pas trop compliqué à les chercher la 6e c'est par contre pas la même affaire on est d'accord mais par contre la 5e étoile c'est pas trop complexe donc au moins 65 5 étoiles pour avoir un gros dps en démon gris ça devrait vous aider en partie à avoir les dégâts qu'il faut pour pouvoir le passer en extrême et après il vous faudra une îleuse mais on va y venir on va en parler dans la boxe le king bleu gratuit qu'on reçoit au chapitre 3 je pense y'a rien à dire dessus le personnage est monstrueux il soigne il contrôle il fait des dégâts de zone via son ulti qui en plus ignore les résistances le personnage est déglingué c'est l'un des personnages des meilleurs personnages du jeu il a encore classé ss sur la jap donc là enfin vraiment s'il y a bien un personnage sur lequel faut pas hésiter à passer 76 étoiles c'est le king bleu allez-y très fort en pvp très fort en démon rouge peut servir en démon gris si vous n'avez pas de soigneur après il ya quand même mieux à aller chercher très fort en pve de manière générale donc le personnage est juste bon il est gratuit donc prenez le montez le ensuite dans les autres persos gratuits donc la diane bleu de mémoire on la récupère à la fin du chapitre 4 après le tournoi de vaisel si je dis pas de bêtises l'une des meilleures fameuses du jeu voilà tout simplement donc bon de là aller chercher la sixième étoile si vous êtes un petit peu limite en termes de compo pas forcément mais par contre oui c'est un personnage à monter je vous montrerai ma team farm rapidement après vous verrez aller dans elle farm très très vite elle a une aoe qui est juste monstrueuse son ulti est en aoe aussi donc 70 6 étoiles pour ma part ça n'a pas été un choix difficile à faire ensuite 65 4 étoiles mes personnages essentiels en démon gris que je vous conseille de monter au moins au même niveau que moi en fait potentiellement j'irai cherché la cinquième étoile dès que je peux là je suis un petit peu en rade on va regarder mais j'ai les calices mais j'ai pas le reste c'est fait c'est la meilleure soigneuse actuellement pour le démon gris c'est le fait d'avoir ce personnage qui vous permettra de passer le démon gris en extrême donc dans le dernier mode de difficulté est actuellement disponible donc vraiment si vous l'avez dans votre box au moins 65 voilà c'est le petit strict minimum mettez la 65 et vraiment elle fera le taf au niveau de l'équipement vous la mettez en attaque défense puisque plus elle aura d'attaque plus elle soignera elle soigne dès sa carte bronze c'est pour ça que je vous disais que dans certains modes il y avait mieux que le king bleu donc là c'est le cas de l'élisabeth en plus enfin pour le démon gris en plus de ça elle a l'avantage de type donc elle fera quand même un petit peu de dégâts elle en prendra moins donc le personnage est hyper bon pour ce mode de jeu là n'hésitez pas à la monter ensuite le meliodas vert on va pas s'attarder dessus je pense que un petit peu tous les youtubeurs on vous a parlé de ce personnage il était hyper important à avoir dès le début pour pouvoir passer hendrickson plutôt facilement en fin de chapitre 6 et du coup pouvoir comment pouvoir avoir accès aux démons gris avoir accès à la confrérie avoir accès à tout ce genre de choses après une fois que le ledrickson est passé franchement c'est un personnage que vous pouvez mettre de côté moi personnellement je n'y touche plus et limite le niveau 65 c'est trop niveau 60 contre edrickson ça aurait suffi très franchement le meliodas bleu on va pas en parler non plus on va pas s'attarder dessus c'était la quête pour récupérer un ticket ssr garantie donc il est juste là pour ça fallait le passer 65 lui monter ses trois étoiles d'éveil à la fin d'un enchaînement de 25 quête je mets de mémoire mais qui était relativement simple ça apprenait un petit peu toutes les ficelles du jeu vous pouviez récupérer enfin on récupérer un ticket d'invocation ssr garantie donc c'était plutôt sympathique après cd ssr que j'ai juste mis niveau 50 max pour le classement de boxe le king c'est un personnage que je voulais au début que je trouvais hyper intéressant mais du coup je l'utilise de moins en moins je trouve hyper intéressant encore pour sa sub pour sa compétence unique donc augmente les stats de points de vie de tous les alliés humains de 15% donc ça c'est vraiment pas mal du coup il restera 60 je pense que je l'utiliserai essentiellement pour ça et pour son bœuf donc il restera 60 je le passerai sûrement 5 et 6 étoiles plus tard mais je vois pas l'intérêt de passer 70 même s'il devrait avoir son intérêt actuellement en pvp quand même avec cette cette méta double bleu très gênante double verte pardon très gênante à prendre un petit peu fait le tour des autres perso il ya quand même des personnages importants à monter au moins pour aller chercher leurs compétences uniques qui pourront vous servir un jour c'est le cas des deux jéricho et serre donc là je n'ai pas encore débloqué mais augmente les stats offensives d'attributs force donc rouge de 10% ça c'est vraiment pas mal pour faire des compo farm pareil pour cette jéricho alors elle est ici c'est la bleue que j'utilise actuellement justement elle va faire la même chose mais pour les attributs bleus donc il ya vraiment des ssr hyper intéressant sur lesquels faut faire attention après il ya pas mal de personnages qui était ssr natif qui sont pas c ur là c'était juste encore une fois des quêtes de personnages qu'on avait au début du jeu qui généralement vous ramener des récompenses plutôt intéressantes et généralement à la fin de la petite série de quêtes qui est très rapide ont récupéré un ticket ssr garanti donc c'est le cas du ban le ban que je trouve quand même très très bon en pvp qui peut être très utile en pve ça a été le cas pour mikana c'est en partie grâce à ce ban rouge free to play puisque c'est le ban prisonnier à la base qu'on nous donne du coup dans l'histoire c'est grâce à lui qu'elle a pu passer le les derniers combats d'endrickson grâce à sa compétence qui va contrôler les ultis adverses après balleuse le gozer a été monté pareil dans la même optique récupérer des tickets donc je pense qu'au niveau de la boxe on a à peu près fait le tour dans mes prochains objectifs de boxe à oui le gris à mort si j'en ai pas parlé parce que je le vois il est 66 étoiles ça doit en choquer plusieurs je suis tout simplement en train de le monter pour le mettre en association avec ma diane voilà pour gagner 1000 de cc dans ma compo pour améliorer l'ulti il a déjà son ulti qui est niveau 6 donc qui est niveau max donc voilà ça sera la meilleure association possible pour la diane bleue donc c'est pour ça que je suis en train de le monter d'ailleurs tous les persos ssr ssr pardon tous les persos ssr que vous utilisez n'hésitez pas à monter leur ulti c'est hyper important enfin genre sur l'aili l'aili au crouge c'est pas négociable montez le et après quand vous décidez de monter des personnages comme ça pour les mettre en association avec d'autres c'est pareil montez le ça fait des stats supplémentaires via l'association le fait d'avoir l'ulti max donc faites le les yeux fermés au niveau des autres priorités donc je vais avoir rapidement ça va être de passer tous ces ssr en ssr pour aller chercher des cc de box supplémentaires j'aimerais passer aussi ce petit simon niveau 70 pour aller avec mon slider donc là par contre il me manque pas mal de pendentifs de développement r je suis un petit peu en rad et la chose que j'ai déjà préparé c'est fait c'est acté tout est prêt dans la box donc mardi au moment où je suis en train de tourner cette vidéo on est dimanche donc dans deux jours au coin shop va y avoir le personnage qui m'a juste littéralement craché dessus au pool qui va être disponible normalement en promotion à cinq pièces ssr même s'il n'est pas en promo et qu'il est à 7 c'est pas grave je l'achète quand même c'est ce fameux petit ban vert mardi en live je vous le dis le personnage je vais l'acheter je le passe 70 et au moins cinq étoiles direct en moins de cinq minutes j'ai tout fermé ce week-end pour que ça soit fait ça fait un moment que je le veux que je veux tester le personnage que je vous en faire la review que je veux vous faire un showcase du perso en pvp donc ça ça va être le gros changement de la box dans les trois jours voilà tout simplement je vous parlais vite fait des compositions donc je vais vous montrer les compositions que j'utilise donc celle-ci c'est ma compo de farm elle fonctionne vraiment très très bien le cc d'équipe est pas forcément hyper élevé bah du fait qu'il y ait cette jericho qui n'est pas qui n'a pas de stuff qui est 60 qui a qu'une étoile d'ailleurs j'ai mis une étoile juste pour faire joli non c'était pour dépasser les 880 milles de cc de boxe bref c'est normal que le cc du coup soit aussi bas elle est juste là pour amener sa compétence passive dont on a parlé tout à l'heure je suis en train de préparer le gris à mort pour remplacer cet hélioc ici ce qui augmentera énormément les stats de ma diane et après bon bah le hauser très gros farmer et il me fallait un deuxième bleu pour quand même rentabiliser un maximum cette jericho j'avais le choix entre le king et le slider j'ai trouvé que pour une team farm de ramener du dps à 100% étant donné que là actuellement avec cette composition je tournais je roulais sur un petit peu tout le jeu c'était plus intéressant de ramener un personnage dps pur ici on a ma compo de boss de confréries donc la vidéo est déjà sortie je vous l'ai déjà dit donc je vous invite à aller la voir j'ai pas forcément parler du elbram et du gustave quand j'ai présenté ma boxe mais bien entendu ce sont des personnages que j'ai up pour le gustave le démon rouge le boss de confréries le elbram pour le boss de confréries et le démon gris ce sont deux personnages que je vais très certainement passer niveau 70 au moins 5 étoiles le plus vite possible bien entendu pour tout simplement en fait leur amener leur amener de la résistance parce que le boss de confréries faut temporiser un maximum de tours pour réussir à les deux boeufs donc celui de guide celui d'elbram et le freeze de gustave donc il faudrait les trois cartes en or balancer les trois cartes mettre l'ulti de jericho et c'est là où vous faites des dégâts qui peuvent s'approcher des deux millions déjà actuellement dans le jeu au bout d'un mois ensuite en affrontement donc ça c'est ma composition pour le démon rouge quand je vais avec des collègues quand je le fais pas en solo le kane pareil j'en ai pas parlé mais c'est un personnage hyper important à monter juste pour débloquer sa compétence unique qui est ici augmente les stats offensives de tous les alliés de 10% en affrontement donc vous gagnez quand même un dps relativement monstrueux sur les démons donc l'ail yoke et le gustave le gustave n'importe quoi l'ail yoke et le slayder pour ramener du dps le king bleu pour ramener du contrôle le il on s'en fiche dans l'absolu je peux changer par un gustave mais c'est king et j'aime pas enlever king parce que c'est king par contre quand je pars avec un collègue s'il a pas le gustave je vais remplacer mon slayder par un gustave et anné deux contrôles au niveau du démon gris la composition ressemble tout simplement à ça donc ça sera le king vert pour le dégât la petite elisabeth verte pour le hill et le l bram pour du pas pour amener du buff si jamais je ramène je suis avec un collègue qui ne peut pas ramener un deuxième healer ou alors qui peut ramener les deux buffers je peux remplacer le l bram par la merline et la composition que je joue actuellement en pvp donc je n'ai pas le ban vert pour l'instant du coup bah j'ai pas mal testé la merline en pvp j'aime beaucoup ce que ça apporte ce qu'elle apporte au jeu donc du coup ben j'y vais en merline jericho et le hoser comme je voulais expliquer la méta est très double vert d'ailleurs vous voyez ma compo est double verte aussi donc je trouve que le hoser ramène quand même une pression vraiment intéressante et entre la merline et l'ulti du hoser ça me fait beaucoup de contrôle d'ulti donc je trouve que ça match plutôt pas mal ça m'est arrivé de gagner des parties d'avoir déjà lancé trois quatre ulti alors que mon adversaire n'en lance pas un seul donc vraiment compo intéressante et après par contre en élite je me suis pas encore attaqué et la dernière petite chose donc je vous parlais du c7 box donc en fait maintenant quand vous allez dans la confrérie ici vous avez classement de classe de combat il ya plusieurs classement donc il ya celui avec votre équipe enregistré la plus haute donc là c'est un moment que je n'ai pas mis à jour vous avez sur ce classement là le rapport par rapport à toutes les confréries donc nous on nous met dans le top 1% mais ça ne correspond pas au top 100 que puisque le top 100 et à on doit pas en être loin à 200 mille près à 100 mille près à 100 mille près à 100 mille près on est dedans donc on n'est pas dans le top 100 mais c'est déjà pas mal pour une légion une petite légion enfin une petite confrérie qui vient tout juste de se compléter depuis deux jours on est 30 depuis très très peu de temps et vous avez ensuite votre classement individuel par rapport à tout le reste de la version globale alors quand il écrit top 0% c'est que je suis même pas dedans je nage complet après il ya du gros gros joueur quoi vous avez exactement le même classement avec le c7 boxe je suis un petit peu choqué j'avais pas vu que craze avait pris 100 mille points depuis hier ok du coup donc vous avez exactement le même classement avec le c7 boxe gg à craze en tout cas donc vous avez le classement interne à votre confrérie vous avez le classement avec toutes les confrérie donc actuellement on est la 14e confrérie de la version globale avec le plus gros c7 boxe on a même je pense la possibilité de pouvoir rentrer dans le top 10 dans la journée ça serait vraiment cool si on y arrivait on va regarder si tout le monde on va check un petit peu si tout le monde a fait ses enregistrements non pas bien ça va falloir qu'on aille leur taper sur les doigts et pareil vous avez le classement de façon individuelle donc moi actuellement sur la version globale je suis 74e donc c'est le petit classement de c7 boxe un truc que je vise c'est sympathique ça reste anecdotique ça apporte pas forcément grand chose ça permet juste de montrer qu'on a le plus gros kiki voilà c'est tout et donc pas je le fais et on a aussi des classements par rapport aux boss de confrérie mais ça on en parlera peut-être dans une prochaine vidéo voilà pour le tour de la boxe j'espère que la vidéo vous aura plu j'essaierai de vous faire un point boxe comme ça un petit peu tous les mois pour qu'on puisse voir un petit peu ensemble l'évolution de la boxe et vers où on va partir au niveau des futurs personnages à up etc là vraiment je me languis mardi pour mon ban verre sur ce c'est tout pour aujourd'hui si la vidéo vous a plu comme d'habitude je vous invite à vous abonner à bombarder la barre de pouces bleus et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo